Pour une transition réussie, il faut à la fois baisser nos besoins et compenser ce que l'on ne peut pas, ce que l'on ne peut plus diminuer, par des énergies renouvelables. Dans un premier temps, on a voulu être exemplaires vis-à-vis des Malonaisiens, donc on a commencé par réduire nos besoins, y travailler, en rénovant par exemple des groupes scolaires, les deux groupes scolaires qu'on a sur la ville, mais on s'est aussi posé la question de l'utilité de conserver des bâtiments, d'avoir une surface bâtie importante quand elle n'est pas utilisée à son plein potentiel. Et là, on a fait cette réflexion-là sur l'ensemble du patrimoine, ce qui a permis notamment de recentrer l'ensemble des classes sur les groupes scolaires, les deux groupes scolaires que j'ai cités précédemment, d'une maternelle. On a vu une maternelle un peu plus de 1200 m² de bâtiment, qui a été très peu utilisée, et là on les a recentrées ailleurs. Ça, aujourd'hui, ça nous permet de travailler un nouveau projet, qui est un habitat participatif, qui sera développé par un groupement de citoyens à la place de cette école maternelle. Compte tenu du contexte territorial de Malonais, on a fait le choix de s'orienter vers deux énergies. Pour la chaleur, la biomasse. La Normandie est un territoire relativement bien boisé, donc on a de la ressource. La biomasse permet de capter le CO2 qu'elle va émettre. On a une certaine logique de boucle vertueuse, même si elle n'est pas parfaite, mais c'est déjà mieux que du gaz à 100%. On a fait le choix d'un mix bois-gaz avec une majorité bois. Pour l'électricité, on a fait le choix d'aller vers du solaire, puisque le territoire n'est pas propice à accueillir de l'éolien. On a développé d'ores et déjà sur les bâtiments communaux environ 1 600 à 1 700 m² de panneaux solaires qui sont en autoconsommation. C'est-à-dire que l'on consomme directement les électrons produits par nos centrales sur les bâtiments de la ville. Le surplus est par la suite renvoyé sur le réseau pour servir aux malonaisiens. On s'est posé la question aussi sur les véhicules. On a fait le choix d'avoir deux types de carburation, du GNV, donc du gaz de ville, et de l'électrique. L'électrique, finalement, c'est repenser la charge. Entre midi et deux, on va produire le plus. C'est peut-être le moment où, comme les véhicules sont rentrés aux ateliers, c'est le moment de les brancher pour se dire qu'on va consommer au plus l'énergie qui nous est fournie par le soleil, gratuitement, et se dire qu'on va renvoyer le moins possible sur le réseau. Mais c'est un changement d'habitude, puisque finalement, on est habitué avec les moteurs classiques à aller à la pompe quand c'est vide. La nouveauté, ici, c'est plus de se dire que ce sont les territoires, donc à une échelle beaucoup plus petite, à l'échelle d'un ou plusieurs territoires collectivités, on va produire de l'énergie localement, et on va la partager auprès de plusieurs consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...